On s'ennuie, mais on a un anniversaire à Paris. Allez donc, on y est toujours encore, hein, salut ! Il est une heure du matin. C'était hier, mon anniversaire. Allez au charbon, la verdure. Live Scramble, vous recevrez vos instructions pendant la montée. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un avion en difficulté. Est-ce que tu peux me confirmer qu'il y a en ce moment un avion fantôme qui survole Paris ? Marron, whisky, mais il n'y a rien qui bouge dans l'appareil. J'ai l'impression qu'ils sont victimes d'un malaise collectif. Aucune chance qu'ils dépassent Paris ? Je crains que non, monsieur le ministre. Il faut s'attendre au pire, il faudra peut-être retirer l'appareil. Mais si les occupants sont encore vivants, il n'y a pas un autre moyen ? Mais tout le monde le cherche, Tanguy, ce moyen. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, lève 16, on break et on se fait un deux contre deux. D'accord, Marron leader. Allez, mec, si vous voulez, je vous prends tous les trois. Il reste une paille, toi, Marron 2. Ok, c'est parti. Dans tes cinq heures, Marron 2, t'es marre. Il s'est donc de me suivre, maintenant. À l'aise, le mec. J'ai joué derrière toi, Marron 2. Turban, libère, quand tu veux. Ça te plaît, la Corse ? Allez, soyons sérieux, maintenant. Je te largue. Je tire. Je tourne. Je reviens à fond. Je lui tombe dessus. Dans tes six heures, Turban. Ok, joli, bien joué. T'es mort une fois, mon mot. Un pire d'un parti. Et c'est parti. Marron 2 du leader, je tiens bien, où t'en es ? Il est sourd, tonnelier. Non, je suis pas sourd. Imagine que je suis très occupé. Et ça fait 2-1, Turban 2. Les Marofox, fin de combat, retour sur orange. Les Turbans, retour sur décimaux. Merci les Belges, bien joué. On se fait la totale, kérosène et sandwich. On se magne, hein. Il est vraiment super, cet avion. Et en plus, il paraît qu'il est facile. Tu te diras, avec toute cette électronique, t'as plus besoin de savoir piloter, rattrape tout. Là, tu m'intéresses. Il y a un quart d'heure, j'ai m'envoyé une paire de F-16. J'avais pas l'impression d'y être pour rien, tu vois. Pourtant, c'était pas des manchots, les mecs. Si un jour, il faut se battre, je préfère qu'on soit dans la même équipe, tu vois. T'en fais pas, c'est une grande jalouse. Bon, les gars, c'est pas qu'on s'ennuie, mais on a un anniversaire à Paris ce soir. Salut. Salut, à bientôt. Salut. Ciao. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu t'es fait mal ? Non, j'ai mal au cou. Tu devrais faire un petit peu de musculation comme moi, tu verras, c'est rien. T'as raison. Fox Leader, croyant de train gauche allumé. Je réduis le cap à 200 nœuds. Fox Leader de deux, tu reçues comme normal, sinon tu sors le train en secours. Fox Leader, je ressors le train en normal. Leader, pression correcte, tout normal, je rentre le train. Ah, pas de blague, hein, elle est de nouveau rouge. Bon, allez, je sors sur ce cours et j'ai touché. Bon, écoute, tant pis, on fait demi-tour et on se pose sur Orange. OK. Orange devra au Fox Leader, on revient se poser. On est lié à un problème de train. Merde. Oh là là, quel moulin à parole. Alors, tu l'as eue? Non, elle bavasse, elle bavasse. Je croyais qu'elle a attendu le jour de son anniversaire pour raconter sa vie. Ça y est, c'est réglé, c'est le micro-switch qui était collé. Bon, allez, on y va. Vous êtes au cordal, les mecs? La grandeur et servitude de l'électronique, mon cher. Dis donc, tu peux moins d'un service? T'appelles la sœur de la verdure à Paris, puis tu lui dis qu'on est en retard. Pas de problème. Dis-moi, elle est mignonne, sa sœur? Je vais se garder, hein. Je sais vraiment pas ce qu'ils ont tous avec ma sœur. Pourquoi, qu'est-ce qu'elle a? 1m60, 120 kilos, du poil au menton, enfin. Ah ça y est, c'est bon, les trois vaillons sont éteints. Ouais, on a quand même deux heures de retard. Ah ouais? C'est tout ça à cause d'un gadget à quatre sous, hein? Ouais, comme l'opéra. Quel opéra? Un opéra à quatre sous. Allez, dis donc. Pour l'humour, t'es un ténor, toi. C'est bon, t'es un ténor. Et ils ont dit que c'était le micro-contact, les gars d'Orange? Ah écoute, je sais pas ce qu'ils ont trafiqué, les mecs, mais en tout cas, maintenant, sortie du train impeccable, trois lampes vertes, RAS, c'est tout bon, quoi. Bon, ben, tu peux me mettre tout ça sur papier. Maintenant? Ouais. Non, les petits loups, on va pas y passer la nuit, là. On a un anniversaire ce soir à Paris, et enfin bon, si ça te dérange pas, on te laisse. Non, je suis désolé, mais il faut signer la forme. C'est le troisième allumage cette semaine. La sécurité des avions passe avant un anniversaire, non? Dis-donc, j'ai cru qu'on en finirait jamais. Mais c'est pas la peine de se dépêcher, on a raté le train. Et quand il passe le prochain? Dans trois heures, et c'est pas un rapide. Faut prendre la bagnole, alors. Il va falloir que t'allumes, alors. T'as une solution? Non? Bon, ben, c'est la voiture, hein? Oui. Eh, dis-donc, tu pourrais pas pédaler plus vite? Parce que si tu continues comme ça, on est pas près d'arriver, hein? Écoute, j'ai pas envie de recouler une bielle, hein? La dernière fois, ça m'a coûté 150 sacs. Ah, c'est pour ça? Faut que je passe par Paris. Hein? Eh, la Ferté, c'est au sud de Paris. Quasiment sur notre route. J'ai pas le temps d'acheter un cadeau. Y'a qu'à Paris que tu trouves des boutiques ouvertes à ce site. Oh, t'es complètement bon. Dis-donc, t'es sûr pour la cravate, là? Qu'est-ce qu'elle a, ma cravate? Oh, rien. C'est sympa, non? Eh, dis-donc, tu charries, hein? Il est minuit passé, là. Eh, je voulais pas acheter n'importe quoi. Et qu'est-ce que t'as trouvé, ce coup-là? Une montre. Ah, je crois qu'elle est pas mal. T'as dû la payer deux fois plus cher chez n'importe quel bijoutier. Quand on aime, on ne compte pas. Ah, c'est beau, l'amour. Eh, on essaie de dormir une heure, cette nuit, parce que t'oublies pas, demain, je t'emmène à la salle de jiu-jitsu. Jiu-jitsu, judo, quoi? Oui, enfin, c'est pas pareil. C'est pas mal. Oh, la vache. Ah ben, vous voilà quand même. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Salut, Pépé. Salut, Pépé. Salut. La verdure. C'est un sale lâcheur. Ne t'avache pas, Caroline. Oui, Julie. Elle a déjà soufflé ses bougies, mon pote. Ça va, toi? C'est sympa d'être venu. Écoute, on a été retardé, on n'a pas pu venir plus tôt. Et le téléphone à Dijon, ça n'existe pas? Ben, t'as pas eu le message? Tu te moques de moi? Écoute, j'ai essayé de t'appeler, c'était toujours occupé. Alors j'ai chargé quelqu'un de te faire le message. Ben, il aura oublié. Écoute, Julie, on a eu un problème en l'air à Orange. Bon, résultat, on est arrivé trop tard à Dijon pour prendre le train. On est venu en bagnole. Voilà. Bon ben, un bon anniversaire quand même. Il est une heure du matin. C'était hier, mon anniversaire. Oh, elle exagère, je vais lui dire deux mots, moi. Attends. Tu lui donneras ça de ma part? Oui, tu lui donneras toi-même. Ah non, j'ai plus envie. Elle le mérite? Eh, je reviens. Michel, tu veux boire un verre? Non, j'ai pas soif. Bon, ça n'a pas l'air d'aller fort, toi. Ils sont où, les avions? Par le regard. Je t'ai un oeil. Vous permettez que je danse avec ma petite soeur? Je vous en prie. Tiens, c'est un cadeau de Michel. Il a absolument voulu faire un détour par Paris pour te l'acheter. Ça nous a retardé un peu plus. Vous pouvez pas me l'offrir lui-même? Je crois qu'il n'en avait plus vraiment dit. Je crois qu'il n'en avait plus vraiment dit. Je crois qu'il n'en avait plus vraiment dit. Ça fait un choc, hein? Ils sont magnifiques. Tous plus beaux les uns que les autres. Oh, la merde. Alors, mon pas? C'est parti. Personne devant? All clear, Buddy. Contact à tes ordres. Banzai! T'as pas vu mon frère et Michel? Ils sont partis. Ils t'ont pas dit au revoir? Julie, ils sont aux avions. Attention, Gauche, Buck, à 11 heures. 3-0 dans le soleil. Soni, derrière toi, 10 autres. C'est face de citron et pique sur toi. Ça fait rien. Je vais atterrir sans ailes. J'ai déjà vu ça dans Buck d'Ali. Attention, Tanguy, il vient de derrière toi. C'est un piège. Au secours, Fred. C'est encore un coup de Lady Hicks. Je la vois. À 11 heures 45. À quoi vous jouez? Buck Danny, tu connais pas? C'est un piège. Bon, c'est pas que je m'ennuie, mais je vais retrouver Caroline. Tu me l'offres? Tu me l'offres? C'est parti. Merci. C'est parti. Si, si, c'est vrai. Je pleurais. Il n'y avait personne pour te consoler. Des tas de gens, mais je ne voulais pas. Ah, c'est que tu m'attendais, alors. Ah, t'es cinquante ans. Quel poète. Ben, tu sais, je t'imagine toujours belle et désirable. Avec plein de petits enfants partout. Oh non. Non ? Tu veux pas d'enfant ? Si, mais pas maintenant. Ah, bon. Dis-donc, tu nous vois dans 25 ans ? Il y aura ton Airbus garé avec une vieux coucou. Faudra agrandir le hangar. Tu seras capitaine de vaisseau. Tu commanderas une navette à Terre-Lune, trois fois par week-end. Et toi, tu seras un général de l'armée spatiale. Et puis, tu piloteras des planeurs intersidéraux. Oh. Dis-moi, alors. Quand je serai sur ma base, au large de Vénus, tu viendras me voir tous les week-ends ? C'est gay. Ben, on ira voir les champs de gravitation. C'est quoi, ça, les champs de gravitation ? Ça pousse quoi ? Alors, les champs de gravitation, si je me souviens, ça pousse juste après la saison des trous noirs. Alors, les pinçons, ça gazouille ? Ah, là, pas mal. Et toi ? Je vais peut-être qu'il tourne. Non, bah... Allez, non, merci d'avoir pensé à nous. Il fallait le mériter, mon pote. Mais nous, on n'a pas des mérités. Hein, Caroline ? Nous, on avait quelque chose de spécial à fêter. Quelque chose de spécial ? De quoi, donc ? Mon os d'argent sur Vénus. Oh, j'adore les anniversaires. C'est vrai ? Ça marque le temps qui passe, l'âme qui erre vagabond, le cri des ânes amoureux le soir, place de l'opéra. Bon, et tu nous ramènes, on attend l'an 2050. D'accord. Tu viens ? Oui. Ah oui, l'âne. Ah, les ânes, les ânes. Ouais. T'es sûr de vouloir jouer les Rambo ce matin ? On n'a pas vraiment endormi, hein ? On reste avec ton Rambo. Tout est dans l'être profond. La fatigue glisse sur moi comme l'eau sur les plumes d'un canard. Car nous avons la force. Et c'est le nous de majesté maintenant. Viens. Pavarotti serait-il dans nos murs ? Je te présente Valodia, mon maître Jedi. Lieutenant Tanguy, pilote de JAS. Bonjour, Lieutenant. Toi aussi, t'es pratique, la tradition, les samouraïs ? Non, non, je laisse ça aux jeunes Skywalker. Ma vie est assez dangereuse comme ça. Eh, le plus beau, Georges, ça va ? Salut la verdure ! C'est la princesse Léa, je suppose. Euh, pas vraiment, non. Chanté. Michel Tanguy. Ça va ? Encore le temps de venir faire du vrai sport avec nous ? Regretter les avions ? Eh, nos avions, c'est autre chose que de la dentelle au crochet, quand même. Ce qu'on fait ici, c'est de la dentelle au crochet ? Alors, je sais pas ce qu'il voulait dire, mais un mirage de mille, ça vaut tous les gymnases du monde. Ouais, ça, c'est ce que tu dis. T'as le temps de venir faire un petit entraînement avec moi ? Ouais, cinq minutes. Juste le temps que je te fasse redescendre sur Terre. Frère première princesse que la dentelle, ça se trifote pas, quand même. Le cérémonial, c'est nécessaire. C'est ce qui fait toute la différence avec les sports de combat occidentaux. Ça finit quand même par un combat. Ah non. Ça finit par un salut. Le cérémonial, encore. Tiens, lève-la. Dis-donc, je vais pas dire de bêtises, mais genre, je m'ai l'air vachement plus costaud. Bien sûr, mais, en force physique, ça n'a rien à voir là-dedans. Ah bon ? T'es sûr que la force physique... Dis-donc, il faudrait pas me le casser, moi, la verdure. Je te ramène à Dijon ce soir, moi. Dis-donc, il va pas me dessiner avec le couteau, là ? Alors, tu vois que le muscle ne peut pas tout résoudre. Mais toi, tu fais des combats encore de temps en temps ? Bien sûr, mais je perds jamais. Il perd jamais. Compris. Diapo suivante. MiG-29. Pas de question en ce qui concerne l'armement RR du MiG-29 ? Non, non, non. Diapo suivante. En ce qui concerne le domaine canon, le 2000 n'a qu'à se comporter face au MiG comme en face d'un F-15. Et ça doit gagner. Dites-moi, M. Tanguy, je sais que vous tirez les F-15 comme la verdure tire les chasse-d'eau, mais si ça ne vous fait rien, vous redescendez avec nous et vous oubliez la belle de vos pensées. Merci. Suivante. F-14. 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 Ça tire, hein ? Ouais, c'est ça les plaisirs du Mirage de Mille. Un quart d'heure de combat, il coup sa fesse. Ah non, il serait dit au contraire, ça ne s'affaisse pas. Non, c'est un mot. Un mot ? Ah ouais, le cul, sa fesse. C'est qu'elle est mauvaise. Hé ! Ouais ! Allô, il y a de l'eau chez toi ? Ouais, un petit peu. Hé, tu sais, moi, je déteste les aires de nuit. En plus, je suis bon à rien et ça perturbe mon cycle ni que téméral. Bah, reste poli, vieux ! Ni que téméral. Espace de temps comprenant un jour et une nuit correspondant à un cycle biologique. Ouais, enfin, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Tu me demandes d'être précis, je suis précis. En fait, toi, ce que t'aimes, c'est dormir la nuit. Eh, bah, voilà ! Ma montre. Tu me le dis si je te gêne. Tu veux boire quelque chose ? Si tu veux. Tiens, un petit peu. Tu n'as pas le jeu ? Non. Ça m'ouvre, moi ? Oui, bah, je te l'ordonnais. On me réveillait toujours sur le coup de midi. Dans le luxe et la soie. Bah, je te l'ordonnais. On me raconte à la fin ? T'inquiète. Allez au charbon, la verdure. Live Scramble. Vous recevrez les instructions pendant la montée. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un avion en difficulté. À cheval. Bah, je t'accompagne. Ah, tu vas, mon pote ? Je suis réveillé, mais bien réveillé. Tant mieux. Allez, à plus tard. Sous-titrage ST' 501 Maro Whisky, Cap 2,95, débuté la montée. Votre objectif, un appareil au niveau 340 qui ne répond plus et en orbite. Contactez Riesling, Azure 37. Maro Whisky, retenu. Maro Whisky, Cap 2,60. Objectif, 10 000 pieds haut, distance 50 nautiques. Vous préparez seulement 25 pour Racky. On est à portée radar. Site OK, tout correct. Petrone, 3200 kilos, ça marche bien. Contact, le pot, c'est bon. Maro Whisky, contact radar, 35 nautiques. Je poursuis et rassemble par la droite. Maro Whisky, on approche par la droite en léger virage. Altitude, 340. Maro Whisky, en patrouille sur l'appareil. L'avion est stable. L'éclairage est éteint. Les plafonniers cockpit aussi. Rien ne bouge à bord. Reçu, Maro Whisky. Vous confirmez que rien ne bouge à bord. Affirme. Je vais essayer de l'éclairer au phare de police. Rien de visible à l'arrière, côté passager. Pourtant, mon phare de police devrait les réveiller. J'avance un peu pour éliminer le cockpit. Ah, je distingue un type sur le siège du copilote. Mais rien ne bouge. Je vais donner des coups de phare pour voir. Maro Whisky, j'ai fait des appels de phare. Mais il n'y a rien qui bouge dans l'appareil. Il semble qu'il s'est mis le pilote automatique. J'ai passé le vent pour provoquer un peu de turbulences. J'ai mis la PC devant eux, mais rien ne bouge. J'ai l'impression qu'ils sont victimes d'un malaise collectif. Il y a un clignoteur rouge dans le cockpit. Je crois que c'est une alarme, comme s'il y avait une panne à bord. Mais l'avion reste stable. Je confirme qu'il vole normalement. Il faut connaître son autonomie avec précision et extrapoler sa trajectoire. Pour l'instant, qu'il reste en contact et transmette les éléments. Compris, mon général. Je transmets au pilote. Du nouveau, du côté des Anglais, mon général. L'avion a décollé de Gatuit à 3h35 à destination du Moyen-Orient, avec le plein de carburant. Il y a cinq personnes à bord, dont deux hommes d'équipage. Il a commencé à voler de façon aberrante en qu'étend les côtes anglaises. Mon général, l'avion dérive au cap moyen 135. S'il continue comme ça, il survolera la région parisienne dans trois quarts d'heure. Quelle est son autonomie ? On est en liaison avec Gatuit. Les Anglais vont nous renseigner dans un instant. Merci. Récupérez les perfos de l'avion et la checklist. Voyez, écoutez, Ways Dryton et le DCC. Bien, mon général. Je monte à la cabine à d'âme. Maro Whisky, toujours en patrouille sur l'appareil. On décrit un 360 en huit minutes. Maro Whisky, en traite avec le Coda. Pas de changement ? Non, négatif. Rien ne bouge. Je peux tenir, j'ai encore mon pétrole à 1900 kilos. Restez en patrouille, maintenez le contact rapproché. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? La décision risque d'être difficile, monsieur le ministre. Abattre l'appareil avant qu'il tombe sur Paris, en ignorant si les passagers sont morts ou seulement inanimés. Et dans ce cas, reste-t-il un espoir que l'équipage retrouve ses esprits lorsque l'avion perdra de l'altitude ? Cela voudra dire qu'il sera à court de carburant. Il tombera en quelques minutes. Aucune chance qu'il dépasse Paris ? Je crains que non, monsieur le ministre. Bien, j'appelle le Premier ministre et la Présidence. Les délais sont courts. L'avion commencera à survoler la périphérie nord-ouest dans 20 minutes. Je vous rappelle dans un instant. Mercier. De dernière évaluation. Compte tenu de sa consommation estimée et de son pétrole restant, l'avion aura ses réservoirs à sec vers 8h30, mon général. Et la météo, pas de changement ? Aucun espoir que l'évent modifie sa dérive ? Aucun, en général. La masse d'air le pousse droit vers Paris. Faites prévenir Maro Whisky qui se prépare à tirer selon les procédures. Maro Whisky, nous envisageons un tir canon de destruction. La trajectoire devient dangereuse. Préparer la procédure d'authentification. Maro Whisky reçu, j'ai compris. J'applique la procédure. Préparer un sure-armement canon. Compte tenu du cap, le tir canon ne pourrait s'effectuer que par le nord. Maro Whisky, bien sûr. Tire canon face au nord. Il me reste moins de 30 minutes de pétrole. La relève est prête ? Affirme. Il faut s'attendre au pire, Tanguy. Il faudra peut-être retirer l'appareil. Quoi ? Mais si les occupants sont encore vivants ? Il n'y a pas un autre moyen ? Mais tout le monde le cherche, Tanguy, ce moyen. Pour le moment, il faut être prêt à toute éventualité. Allez, bonne chance. Merci. Downing Street vient de me communiquer une toute dernière information, monsieur Laminier. Monsieur le ministre. Compte tenu de la qualité de ses passagers, il pourrait bien s'agir du sabotage du système de pressurisation. Oui, des personnalités très importantes. Pardonnez-moi, monsieur le ministre. Il s'agit d'une mission couverte par notre secret défense. Je ne peux pas vous en dire plus. Mais je vous demande, en tout cas, de tout faire pour ne pas abattre cet appareil. Est-il possible d'attendre au moins qu'il ait épuisé son cabron ? Bien sûr, nous faisons tout pour éviter les réparables, monsieur l'ambassadeur. Mais, de toute façon, en fin de course, ce jet va tomber. Hélas, je crains qu'il y ait bien peu de chances qu'un membre de l'équipage reprenne conscience à temps, monsieur l'ambassadeur. Non, je ne veux pas prendre le risque d'une catastrophe plus grande. Bien sûr, je retarderai ma décision jusqu'au dernier moment. Au revoir, monsieur l'ambassadeur. Paro Whisky, restez à l'écoute. Oui, reçu, je reste en attente. Mais je suis short Petran, là. Je dois dégager dans cinq minutes. Nous survolons les premières zones habitées. Exact, Whisky, vous êtes verticale Sergi-Pantoise. Un autre 2000 a décollé et va prendre la relève. OK, j'attends. Mais ça risque d'être trop tard. Les Anglais sont sur les dents, mon général. Ils ont des VIP dans l'avion. Il faut vraiment attendre le tout dernier moment, vous comprenez ? Tout à fait, monsieur le ministre, mais on ne pourra bientôt plus rien faire. Excusez-moi, mon général, mais le lieutenant de la verdure signale qu'il commence à survoler des zones habitées. Notre avion est prêt à prendre leur lait ? Affirmatif, mon général. Il a décollé et il rassemble dans deux minutes. Il n'y a plus une seconde à perdre, monsieur le ministre. L'avion aborde la périphérie parisienne. Plus rien à faire, mon général. Je préviens l'ambassadeur de Grande-Bretagne. Bien reçu. Vous confirmez l'ordre d'abattre le jet. Je vous le confirme. Vous abattez l'appareil au-dessus d'une zone inhabitée. Bien, monsieur le ministre. On survole de plus en plus de zones habitées maintenant. Il me reste deux minutes de pétrole avant de rentrer. Barreau-Whisky, un Mirage 2000 rassemble sur vous dans vos trois heures. Barreau-Extrait. Visio sur Whisky, je prends le relais. Marreau-Whisky, retour de terrain. Marreau-X-Rey, je suis en place. Marreau-X-Rey, ordre de tir, cap au nord. Au Sumay. Un problème, Marreau-X-Rey ? Marreau-X-Rey, je ne peux pas confirmer que les débris n'iront pas sur des zones habitées. Marreau-X-Rey, vous confirmez que vous pensez qu'il est impossible de tirer sans risque ? Affirme, tir sans risque, impossible actuellement. J'ai trop tard, mon général. À présent, ce jet survole l'espace aérien de Paris. Malheureusement, il tombera avant d'en être sortis. Oui ? J'ai le centre d'essai en vol au plus juste, mon général. Oui, les experts ont valué au plus juste sa réserve de carburant et sa consommation. Il sera à sec dans les 20 minutes. Gardez le contact avec eux, Bertrand. Mercier. Vous confirmez vos précisions ? Affirmatif, mon général. La météo n'a pas varié, la vitesse et l'altitude du jet non plus. Il devrait s'écraser dans cette zone. Vous trouvez que la formation de cette bruit de pas, ça déclencherait une véritable panique. Il faut immédiatement déclencher toutes les mesures de sécurité possibles dans la zone concernée. Bertrand, joignez-moi la préfecture. Je voudrais parler au lieu de Tantanguille, s'il vous plaît. Tu reviens ici ce soir ? Ah non, 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 je vais partir tout de suite après la conférence de rédaction. Je vais essayer d'attraper le dernier vol de Bordeaux. Ce sera pas toi ? Non, non, je vais à Ajaccio ce soir. Allô ? Allô ? Ah, c'est toi ? Ah oui, c'est moi. T'es déçu, hein ? Ah non, il n'est pas là. En ce moment, il est au-dessus de ta tête. Maintenant, on regarde pas au plafond. Il est aux prises avec un avion fantôme, t'imagines ? Un avion fantôme ? Comment ça ? Non, je peux pas t'en dire plus. Je dirais à Michel de te rappeler d'éclairante. D'accord ? Allez, bisous. Je t'embrasse. Je vais pas la fermer, mais c'est pas vrai, là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'avion fantôme ? Je sais pas, un avion fantôme au-dessus de Paris. Non. Ça serait la meilleure. Tu vois quelque chose ? Ben non. En tout cas, ils n'en ont pas parlé aux infos. C'est pas étonnant. T'as des amis, Orly ? Réflexe professionnel, hein. Je peux pas t'en empêcher. Ben quoi, ça reproche ? Mais non. Ah. Maro X-Rey, je reviens en patrouille serrée. J'ai bien compris l'ordre de tes reportés. Je peux voir dans le cockpit. Il y a de nouveaux voyants qui s'allument. Rouge, c'est des alarmes. Reçu, rouge. L'avion est toujours stable. Affirme, rien de changé. Jacques, c'est Julie. Dis-moi, Jacques, je t'ai posé une question. Est-ce que tu peux me confirmer qu'il y a un avion fantôme qui survole Paris en ce moment ? Qu'est-ce que tu racontes ? Je ne peux rien confirmer du tout. T'as fait un mauvais rêve ou quoi ? Mais s'il y en avait un, tu le souhaites ? Je ne peux rien dire du tout. Mais par contre, si tu veux un rendez-vous pour que je te dise tout le bien que je pense de toi, c'est quand tu veux... Non, non, une autre fois, Jacques. Je t'embrasse, au revoir. Toujours pareil ? Ça tourne, ça tourne. En général, d'après les spécialistes, ce sont les lumières de carburant du tapot de bord du jet qui sont allumées. Il n'y aurait plus que 10 minutes de pétrole. Voilà quelque chose de précis. On va pouvoir calculer le point d'impact. On se demande pourquoi on n'a pas pris plus tôt la décision d'abattre cet avion. C'est une vraie bombe volante qui va tomber sur la ville. Comme les V1 sur Londres en septembre 1944. Bonjour les dégâts. Qu'est-ce que tu as dit, là ? Les V1, tu connais ? Pfiou, boum ! C'est peut-être ça, la solution. Mais qu'est-ce qui vous arrive, la verdure ? Vous avez une solution miracle à leur proposer ? Non, pas miracle. Historique, la solution. Permettez ? En principe, vous n'avez pas à intervenir. Mais allez-y. Merci, mon commandant. Alors, écoute, Tanguy. C'est la tactique qu'utilisaient les pilotes en 1944 pour empêcher les bombes volantes de tomber sur l'onde. Alors, tu te mets en patrouille très serrée sur la gauche. Et tu passes ton plan droit sous l'aile gauche du Zing. Et tu le soulèves doucement jusqu'à ce que le Zing corrige son inclinaison. Alors, fais gaffe, Michel. Il faut être très précis sur ce coup-là. Compris. Compris, 5 sur 5. Maro X-Ray, je vais me placer sous l'aile gauche. Maro X-Ray, je suis en place. Cap sud-ouest. Bon, je vais y aller. C'est évident. Il suffisait seulement d'y penser. Bien vu. Oui, c'est gonflé. Il risque d'y laisser sa peau. Bon, on va y aller, hein. Deux mètres, ça vient. Un mètre. Bon, j'ai mon bout de temps sous le sein. On y va, j'accueille la gauche. Et merde, c'est raté. Bon, je me remets en place. Deux mètres. Mon bout de plan est sur le chien. Doucement, doucement. Ça résiste, hein? Ça résiste. Ça y est, c'est bon? C'est gagné. Ouais, c'est gagné. On l'a vaché, les balais. On va tout droit et plein sud. Du calme, Verdure. Vous oubliez qu'il y a cinq d'eux, ça va. Qu'ils n'en ont plus pour longtemps. Excusez-moi, mon commandant. Maro X-Ray, je confirme, on est au 450. L'avion va être bien droit en palier. J'ai dû débriller son pilote automatique, sans doute. On est toujours au Cap 150. C'est la Beauce, devant. Plus de danger au sol, en tout cas. Maro X-Ray, ça y est, il a éteint. Pas de carburant. Il ralentit. C'est fichu. Il part en virage à gauche. Toujours en virage. Table à gauche en dessous. Le cap est toujours stable. La descente lente. Je l'accompagne. Dites à Maro X-Ray de le suivre jusqu'à l'impact et de signaler le point de crash. Compris. Compris, Maro X-Ray. Vous l'escortez jusqu'au sol et vous transmettez les coordonnées. Passez-moi le commandant Mariani. Allô, Mariani ? Vous féliciterez vos deux pilotes. Celui qui a trouvé l'idée et celui qui l'a exécuté. Merci, mon général. Je transmettrai au lieutenant. La verdure est en ligne. Maro X-Ray, où en êtes-vous ? X-Ray, l'avion descend vers le sol, mais toujours aucune réaction. On vient de passer 6 000 pieds en descente. Il a percuté. Il n'y en a plus pour longtemps. 2 000 pieds. Encore 10, bureau de pour l'impact. X-Ray, c'est terminé. L'avion a percuté dans un champ à 5 km dans Gerville. Pas l'incendie, mais il s'est distoqué. Je rentre. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021